Vous regardez ETV On en retient souvent la musique et la bonne ambiance, mais le carnaval est aussi une période de libération et donc d'inhibition. Selon un rapport de 2017, il y aurait un lien entre la saison carnavalesque et l'augmentation du nombre de grossesses, parfois non désirées. C'est la raison pour laquelle le planning familial a lancé une campagne d'informations à miser sans danger pour limiter les prises de risques. Il y a en général une circulation d'alcool ou produits stupéfiants où ne serait-ce que l'ambiance au niveau du lâcher-prise, s'amuser, entraîne une baisse de vigilance, donc augmente les risques sexuels en général. Quelques semaines après certaines périodes, telles que le carnaval ou les vacances de Noël ou les grandes vacances, on remarque qu'il y a une augmentation de la fréquentation des personnes au niveau du centre de planification, notamment pour les athéops survolontaires de grossesse, les infections sexuellement transmissibles et malheureusement également des violences. La prévention est donc au cœur de la campagne. Un numéro vert gratuit est d'ailleurs accessible 24h sur 24. Objectif, laisser au carnaval son caractère festif et non celui d'un mauvais souvenir. Évez-vous, les vitaux !